Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce que... Est-ce que vous êtes là les gars ? Est-ce que vous m'avez pas oublié les gars ? Sans déconner, encore deux bonnes semaines où j'ai pas du tout été actif, que ce soit en vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch ou sur mes réseaux en règle générale pour la simple et bonne raison que j'ai chopé le Covid les gars. Et oui, je ne l'avais jamais eu depuis le début de la pandémie et autant vous dire que ça m'a bien cassé la gueule hein. La première semaine de Covid les gars j'ai dégusté comme jaja, j'ai passé des grandes journées, des grandes nuits à 39, quasi 42 fièvres, fatigue intense. A ça s'est ajouté une toux qui à chaque fois que je commençais à parler, à avoir une discussion avec quelqu'un me faisait tousser H24 limite à m'étouffer. Donc voilà, autant vous dire les gars que c'était impossible pour moi de vous produire du contenu. La deuxième semaine je vous rassure, ça allait mieux, j'avais quand même la toux qui me gênait. Et d'ailleurs il y a un truc qui s'est pointé la deuxième semaine et que j'ai toujours là maintenant, c'est le souffle court. Tu sais, quand tu commences à faire un effort, t'es soufflé beaucoup plus rapidement, de nulle part, t'as du mal à respirer, tu te sens pas top top. Bah ça je l'ai toujours tu vois. Donc vraiment, encore une fois les gars, le Covid qui se pointe, moi qui suis complètement chaos technique, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne mais depuis la fin d'année dernière là, depuis 4 mois je dirais, j'ai pas été le mec le plus actif sur ma chaîne YouTube. J'ai eu plein de problèmes, que ce soit au niveau santé, entre le Covid là, mes dents là, il y a 2 mois, 1 mois et demi, j'avais la mâchoire bloquée à cause de mes dents de sagesse. J'ai fait 3-4 rendez-vous chez le dentiste, j'ai toujours mes dents de sagesse d'ailleurs, peut-être que ça va revenir les problèmes. Des problèmes persos que je vous ai pas forcément racontés, j'ai eu aussi des problèmes de matériel, enfin vraiment, il y a une force supérieure qui ne veut plus que je fasse des vidéos, j'ai l'impression les gars. En tout cas, j'espère que vous m'avez pas oublié, j'espère que vous êtes toujours là, n'hésitez pas à me le faire savoir via les likes de la vidéo, c'est super important pour le soutien. Lâchez un petit commentaire pour réagir à tous les sujets qu'on va aborder durant cette vidéo, parce que je fais pas seulement cette vidéo pour vous dire pourquoi j'ai été AFK là pendant 2 semaines. Je fais aussi cette vidéo parce que, vous l'avez vu au titre, je suis dégoûté de CSGO et j'ai envie de vous en parler, j'ai envie de vous dire pourquoi. On va aussi parler rapido de mes 10 ans sur YouTube, puisque du coup, pendant que j'ai eu le Covid, vers la fin du mois de février, le 26 février, et ben il y a 10 ans, j'ai uploadé ma première vidéo sur la chaîne YouTube. On va aussi parler du 3ème recrutement pour ma team La Nostale, voilà. On va parler des 2 premiers recrutements, je vais vous dire comment ça va se passer pour le 3ème recrutement. Et on finira la vidéo par une petite annonce d'un concept que j'ai envie de lancer sur la chaîne, qui aura besoin de vous. J'aurai besoin de vos clips CSGO, les gars, donc je vais vous dire comment m'envoyer vos clips CSGO et en quoi va consister le concept. J'espère que vous êtes chauds, les gars, n'hésitez pas juste à m'écouter, parce qu'il n'y aura pas forcément de montage sur cette vidéo-là, c'est juste une vidéo blabla, dans laquelle je vous parle de certains sujets, dans laquelle je vous annonce des petites choses. Donc si vous voulez jouer en même temps, faire vos devoirs, ou juste m'écouter, en faisant la cuisine, en faisant le ménage, n'hésitez pas à le faire, les gars, il n'y a aucun problème. On est parti ? Il y aura sur le lecteur de la vidéo des chapitres pour aller directement au sujet qui vous intéresse. Là, je vais commencer par le premier, qui a un rapport avec le titre de la vidéo. Je suis dégoûté de CSGO, je vais vous expliquer pourquoi, et je vais partir du principe que vous savez ce que c'est Faceit, les gars, ok ? Parce que sinon, la vidéo, elle va durer 10 heures. Rappelez-vous, début 2021, la première vidéo de l'année, je vous annonce que je me lance un défi de passer niveau 10 sur Faceit pendant l'année 2021, j'ai un an pour le faire. Au moment de la vidéo, quand je recorde, je suis niveau 4-5, je fais du yo-yo, et je suis pas hyper investi sur la plateforme, j'y joue de temps en temps, mais je passe pas ma vie là-bas. J'ai jamais tryhard. Durant toute cette année 2021, je me suis un peu plus investi sur Faceit, même si, vraiment, j'estime m'y être mis à fond que vers septembre-octobre dernier, donc sur les derniers mois de l'année 2021. Et du coup, entre la vidéo et septembre-octobre, je suis passé de niveau 4 à 5 en faisant du yo-yo à niveau 7 à 8, donc c'est pas dégueu en vrai. Et là, sur la fin d'année, je me suis dit, ok, il reste 2-3 mois, let's go, je vais pas abandonner mon défi, on va rush, on va passer niveau 10 sur Faceit, je suis niveau 7-8, il manque pas grand-chose, faut juste que je joue beaucoup plus. D'ailleurs là, petite anecdote, mais au moment où je fais cette vidéo-là, sur les deux dernières semaines CSGO sur Steam, j'ai à peu près 10 heures de jeu. A l'époque, là, le fin d'année dernière, où je me suis mis à fond sur CSGO, j'avais entre 40 et 50 heures de jeu les deux dernières semaines, quoi. Donc vraiment, il y a un contraste assez élevé, et je joue plus à CSGO en ce moment, parce que je suis complètement dégoûté du jeu, et de ce que je vais vous raconter là maintenant, parce que c'est un rapport évidemment très très fort. Du coup, je vais vous parler des, on va dire, des 2-3 derniers mois où je me suis vraiment investi, où j'ai vraiment tryhard, où j'ai vraiment rush ce level 10 sur Faceit, parce que c'est ça qui m'a dégoûté de CSGO. En gros, il faut savoir que Faceit, c'est une plateforme où les gens y tryhardent, mais comme Jaja, c'est des gens qui vendraient leur daron pour du hello. C'est aussi une plateforme qui a de gros gros problèmes d'équilibrage, et notamment aussi de nouveaux comptes, de comptes achetés, ou tout simplement de gens qui prêtent leur propre compte à des gens beaucoup plus forts qu'eux, pour tout simplement soit se faire booster, ou alors parce que les gens qui se font prêter des comptes, c'est des gens qui sont bien trop haut level sur Faceit pour jouer avec des gens plus bas level. Moi par exemple, j'ai mon pote Zeno qui a 3000 de hello, j'ai Vectis qui a 3000 de hello et plus. Quand j'étais niveau 4-5, si je voulais jouer avec eux, c'est soit on jouait ensemble, mais du coup, que ce soit lui ou moi, on gagnait quasi rien de hello si on gagnait la game, et si on perdait la game, on en perdait quand même pas mal. En vrai, je comprends littéralement les gens qui sont très très haut level sur Faceit, qui ont 2000 de hello et plus, et qui veulent jouer avec leur pote, je les comprends, qui prennent des nouveaux comptes, des comptes achetés, ou des comptes de quelqu'un d'autre. Bah malheureusement, si tu veux profiter de la plateforme tout en jouant avec des gens qui sont moins forts que toi, bah y'a des malus. Et du coup, bah la plateforme est infestée de gens comme ça, qui sont hyper forts, qui ont 3000 de hello et plus, vraiment des gens bouillants, mais du coup qui smurf par choix, parce qu'ils ont envie de casser les couilles à tout le monde, ou tout simplement parce qu'ils ont juste envie de jouer avec leurs potes, tu vois. Les lobbies sont hyper déséquilibrés, et si t'es comme moi, un mec qui joue solo, duo, trio, maximum, et qui joue avec des gens de son niveau surtout, bah pour passer niveau 10 sur Faceit, les gars, c'est un combat, mes frères, et je sais que ceux qui me regardent là maintenant, et qui tryhardent, ou qui jouent vraiment que sur Faceit là ces temps-ci, me comprennent, je sais que vous me comprenez, les gars. Si vraiment t'as envie de te dire, ok, let's go, je vais passer niveau 10, il faut faire comme les autres, tout simplement, il faut t'entourer de gens qui sont plus forts que toi. Si par exemple, je solo queue et je veux passer niveau 10 de moi-même, vraiment, sur 5 games, il y a au moins 2-3 games, où en face, il y aura un smurf, et ce smurf va juste faire la totale différence, et tu pourras pas gagner les games. Donc en fait, t'es obligé de te mettre à leur niveau, t'es obligé de te faire comme eux, et de prendre avec toi des gens qui sont plus forts, qui jouent sur leur main ou pas, mais t'es obligé. Et c'est ce que j'ai fait là, ces 2-3 derniers mois de rush, j'ai joué avec des gens que vous connaissez, si vous me suivez en live ou sur YouTube, ils étaient pas sur leur compte principal, la plupart du temps, les 3 quarts du temps, ils étaient sur d'autres comptes, et d'ailleurs j'ai ultra halluciné, parce que du coup, j'ai joué avec plein de gens là, durant ce rush, j'ai joué avec des gens du subtop, ou des gens qui sont très très forts, mais qui s'en foutent de la compétition, qui jouent juste sur Faceit, j'ai joué avec des gens qui avaient 3-4 comptes secondaires. Donc, vraiment, Faceit, c'est infesté de smurfs, de comptes secondaires, de nouveaux comptes, il y a même des gens qui cheat, des gens qui prennent des cheats pas hyper cramés, et qui du coup, comme ça, boostent leur pote, ou juste cassent les couilles. Il y en a beaucoup moins quand même, évidemment, on les remarque beaucoup moins quand même, évidemment. Enfin bref, et qu'on soit bien d'accord, tout ce que je vous raconte là, mon épopée pour passer au niveau 10 sur Faceit, c'est dans le cadre d'un défi, et qui dit défi, dit le temps qui presse en fait. Et vu que je procrastine, je m'y suis pris au dernier moment, si j'avais joué depuis le début de l'année avec mes frérots qui sont du même niveau que moi, et qu'on avait vraiment beaucoup plus joué que ce que j'ai joué tout au long de l'année avant de tryhard là, je pense que j'aurais réussi à avoir mon niveau 10 de moi-même, tu vois. Mais là, vu que j'avais ce défi à respecter, que je voulais absolument le respecter, et bien je me suis entouré des bonnes personnes, j'ai fait comme les autres gens qui tryhardent sur Faceit, et du coup, on a quand même réussi en peu de temps à passer niveau 10 sur la plateforme. Mais évidemment que si vous êtes un joueur lambda, vous n'avez pas ce défi. Vous pouvez avoir tout le temps que vous voulez. Si vous avez le niveau, et que vous avez un bon mental surtout, vous allez réussir à passer niveau 10 sans problème, malgré les problèmes qu'il y a sur la plateforme. Ensuite de ça, du coup, vu qu'on joue pour du Halo, vu qu'on joue pour passer tous niveau 10 sur la plateforme, niveau 10 c'est plus, quand vous êtes niveau 10 sur Faceit, ça s'arrête pas là, t'as 2000 de Halo, mais tu continues de gagner des games pour augmenter ton Halo. En général, un excellent joueur sur CSGO, c'est un mec qui a 3000 de Halo et plus, ok ? Bah ces gens-là, ils sont tellement à fond, à la tête dans le guidon, à vouloir gagner du Halo sur la plateforme, ils ont tous un ego surdimensionné par rapport à leurs statistiques. Les gens sont ravagés, ça en devient toxique, et la toxicité, on est habitué sur CSGO, mais là ça va à un level, vraiment, vous avez jamais connu ça, si vous avez jamais joué sur Faceit les gars, et que vous avez envie de vous y mettre, juste, bonne chance, mettez-vous dans de bonnes conditions, vous prenez pas la tête, jouez avec des gens, vous n'y allez pas tout seul, et juste, essayez d'avoir la tête sur les épaules tout simplement, parce que vraiment, moi qui ai tout ce que je viens de vous dire là, moi qui suis quelqu'un de posé, calme et tout, ça m'a pris la tête au point que je sois dégoûté de l'être humain, genre vraiment, les gens sur Faceit, c'est des malades mentaux, c'est une plateforme ultra anxiogène, je n'ai jamais vu que ça sur aucun autre jeu vidéo les gars, au point que vraiment, je n'arrive plus à jouer au jeu, c'est-à-dire que j'avais tellement de pression par rapport à mes statistiques, j'avais tellement de pression par rapport au niveau 10 qui se rapprochait, et même après le niveau 10, j'ai continué de jouer, je suis monté à 2175 de Halo, je crois que maintenant je suis niveau 9,5 pour vous dire, j'ai joué tellement avec des tryharders que je me mettais trop de pression, et vraiment, je me suis rendu compte que la compétition, l'aspect compétitif de CSGO, c'est absolument pas fait pour moi, je ne supporte pas cette pression-là, vraiment l'ambiance générale de cette optique-là, c'est pas fait pour moi du tout, et je vous dis, je me suis tellement mis la pression par rapport au stat, par rapport au niveau 10 sur Faceit, j'ai tellement joué que ça m'a limite me rendu malade, et je n'arrivais plus à jouer, genre tu sais, je perdais tous mes moyens in-game, dès qu'on changeait de side, si j'avais pas 15 kills, j'étais en mode, oh là là, mon AVG il va baisser, oh là là, je suis désolé les gars, j'arrive pas à vous suivre et tout, parce que je jouais pas tout seul évidemment, là si vous allez voir mon profil Faceit, les gars, vous allez vous taper des barres, j'ai genre 14 d'AVG sur les 20 dernières games de kills, c'est nul, je dois avoir 0.75 de KD sur les 20 dernières games, là j'ai un win rate je crois, c'est 35%, 40%, parce que je perds beaucoup vu que maintenant je m'en bats les steaks, je lance comme ça avec Pimous, on se prend la tête avec tous les mecs contre qui on joue, vraiment, si Pimous tu passes par là, lâche un commentaire et explique aux gens s'il te plaît à quel point c'est ignoble, parce que Pimous du coup, il a fait comme moi, il a fait un rush level 10 aussi, en vrai on pense la même chose, sauf que Pimous c'est un zinzin lui, quand les gens l'embrouillent in game, il va s'embrouiller avec eux alors que moi je mute et tout, et même en faisant ça j'arrive à quand même prendre vraiment toute cette toxicité, toute cette anxiété et ça me fait du mal tu vois, donc vraiment je vous le dis, Faceit et plus particulièrement les gens qui jouent sur la plateforme, ça m'a dégoûté de CSGO, je pourrais vous en parler pendant des heures, j'ai tellement de choses à raconter, je vais pas vous casser la tête plus que ça dans cette vidéo avec ce sujet là, qu'est-ce que vous pensez de Faceit, est-ce que vous y jouez, comment ça se passe de votre côté, parce que moi franchement je veux plus entendre parler de Faceit, je vais laisser passer du temps parce que là je peux plus l'avoir la plateforme, j'en peux plus, je vais continuer d'y jouer de temps en temps évidemment, je vais continuer de réessayer de choper mon niveau 10 mais sans retry hard, sans me prendre la tête, ouais vraiment dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, je pensais pas arriver à ce stat là un jour sur CSGO, mais vraiment la compétition, l'aspect compétitif du jeu, se mettre de la pression etc etc, avoir un objectif, c'est vraiment pas fait pour moi quoi, 10 ans sur Youtube les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, 10 ans de ma vie en sachant que j'en ai 27 ans, j'avais 17 ans quand j'ai commencé Youtube, c'est incroyable, et malheureusement comme je l'ai dit vu que j'étais en période de Covid et j'avais zéro énergie, j'ai pas fait de vidéo ou quoi pour fêter ça, à la base je voulais faire une vidéo où je retracais tout mon parcours, en vous racontant cette histoire avec du contenu que j'ai fait pour imager ce que je disais, mais en vrai j'ai pas pu faire ça, franchement j'avais même pas la motivation, je vais pas vous le cacher, en vrai y'a peut-être moyen que je la fasse cette vidéo cette année, en soit on est dans l'année de mes 10 ans de Youtube, je suis pas obligé de la sortir pour le jour même le 26 février, donc on verra, ou au pire ça fera une bonne vidéo d'adieu quand j'arrêterai, on sait pas, je suis pas forcément content de ces dernières années que j'ai passé sur Youtube, parce que je me suis pas mal perdu niveau contenu, Youtube c'est mon taf aujourd'hui, et depuis 4 ans à peu près, et j'ai jamais pris ça comme un travail, et je pense que c'est ça qui me fait défaut, c'est à dire que j'ai pas la pression du travail, comme vous vous pouvez l'avoir, moi je suis là, je fais mes vidéos comme depuis 10 ans, je gagne de l'argent avec ça, je vis avec ça, mais je n'ai pas cette pression du travail, parce que j'ai jamais pris ça comme tel en fait, et je pense que c'est ça qui joue beaucoup sur mon contenu, sur ma motivation, sur le fait que je sois inactif de temps en temps, même si là j'ai eu beaucoup de soucis, je pense que depuis, en vrai depuis 2018, depuis l'arrêt du gambling, depuis le trade lock sur CSGO là, début 2018, je pense que je me suis un peu perdu en chemin, j'ai perdu la motivation, j'ai perdu cette petite flamme qui fait que j'avais envie de proposer du contenu tout le temps, on tourne en rond aussi sur CSGO, niveau vidéo, moi ça fait 5 ans que je fais du CSGO sur ma chaîne, j'ai fait 5 ans de Call of Duty avant, et en vrai on a fait le tour, on se contente de faire ce qu'on sait faire, on essaye de trouver des trucs pour changer, mais en vrai c'est dur de trouver des concepts sur CSGO, surtout quand t'es tout seul comme moi, avec très peu d'entourage, et c'est d'ailleurs pour ça, et j'en reparlerai après, le recrutement de Hostile les gars, c'est un truc qui est super important pour moi pour ça, pour ne plus être tout seul, pour faire des vidéos à plusieurs, Valve il nous aide absolument pas sur CSGO, il y a zéro contenu, il y a une opération par an, et encore des maps ajoutées de temps en temps, mais ouais on a fait le tour vraiment, à part vous proposer des gameplays condensés, des best of highlights, des Overwatch moi comme j'ai pu le faire, et comme je me suis fait connaître depuis des années, frère t'es là, tu sais pas quoi faire frérot, t'es devant le PC, t'es là tu veux faire des vidéos sur le jeu, mais on te donne zéro contenu, et c'est à toi et à toi seul d'inventer des choses en fait, donc c'est super compliqué, là où les frérots sur Valorant, ils ont des mises à jour tout le temps, il y a tout le temps un truc à se mettre sous la dent, les gens sur code qui font du Warzone c'est pareil, enfin vous voyez ce que je veux dire, sur les autres jeux en vrai y'a pas ce soucis là, mais sur CSGO si, et là je crois que c'est en août de cette année, CSGO aura 10 ans, et je prie mais tout ce que j'ai, toute mon âme, pour que Valve fasse une mise à jour majeure, qui change les graphismes, qui mette Source 2, qui refont la rank-head à 100%, des passes de combat, des saisons et tout, enfin ça serait incroyable, mais bon, on connait Valve, ils vont nous faire une caisse spéciale, 10 ans de CSGO et voilà quoi. Le seul truc qui hype les gens, j'ai l'impression en tout cas en France, c'est la compétition, c'est le contenu qui tourne autour de ça, on le voit avec KRL sur Twitch, qui cartonne avec Gen1, qui est parti chez LDLC, là il va refaire une autre équipe du style, il fait plein de contenus qui changent, et qui est faisable seulement en stream, avec plein de connaissances au niveau de l'eSport, connaissances que moi j'ai pas, j'ai pas le background de KRL, j'ai pas le background de Malek non plus, qui est full actu CSGO et tout, il le fait très bien, mais moi c'est pas ce que je propose, peut-être dans le futur on sait pas, mais bon c'est pas ce que je fais, c'est pas ce que je propose depuis que je fais du CSGO, donc c'est compliqué les gars, c'est compliqué vraiment, mais ouais, 10 ans sur YouTube, je serai là encore pour combien de temps, j'en ai aucune idée, j'espère retrouver cette petite flamme que j'avais, bah les premières années de cette aventure YouTube, bah j'espère continuer le plus longtemps possible en vrai, vraiment, j'ai ce petit feeling de, si Valve il bouge pas à leur fiac, qu'il fasse pas des updates majeures sur CSGO, ou alors qu'il sorte pas un nouveau jeu, j'ai cette sensation que je vais pas percer entre guillemets avec CSGO, je sais pas pourquoi je le sens, donc on verra, on verra de quoi est fait l'avenir, en tout cas moi j'aime toujours autant CSGO, même si en ce moment le jeu il me dégoûte, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, je vais continuer de jouer au jeu, j'aime CSGO, vraiment je l'adore ce jeu, mais il faut qu'il fasse quelque chose les gars, vraiment. Maintenant on arrive au troisième sujet de cette vidéo, le recrutement pour ma team, la nostal, rapide rappel les gars, pourquoi je veux créer une team, dans quel but, quelles sont les ambitions, etc etc, même si j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, je veux créer une team, pour la simple et bonne raison que, moi depuis environ deux ans, j'ai pas mal de mon entourage qui ont arrêté de jouer à CSGO, je me retrouve vraiment la plupart du temps tout seul, ou avec Pimouze de temps en temps, ou avec des viewers qui sont devenus des potes, etc etc, mais vraiment, déjà que le jeu, il donne pas envie d'y jouer, si en plus de ça, bah je suis tout seul à vouloir le lancer, c'est même pas la peine quoi. Donc déjà c'est pour, créer un groupe qui a le même délire que moi, qui a les mêmes envies que moi, et du coup bah ça va donner lieu à du contenu aussi sur la chaîne, soit en vidéo ou en live sur Twitch aussi, être à plusieurs ça va permettre pas mal de choses, niveau concept, ça c'est le but numéro 1 de l'équipe, avoir un groupe de personnes avec un bon délire, une bonne mentalité, qui sait s'amuser avec plein de personnalités différentes, pour créer du contenu en vidéo et en live, ça c'est vraiment mon goal avec ce projet d'équipe. Vraiment rappelez-vous, pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur YouTube, l'équipe de Diablo X9, la Adven, l'équipe de Mr B-Boy, la KOD, il y a aussi bah l'équipe de Monsieur le Védou, vous la tentez, la coate, à ta l'époque, bah c'était des groupes qui faisaient des vidéos, qui faisaient du contenu ensemble, qui s'amusaient, qui déliraient et tout, et moi c'est vraiment ce genre de contenu, au goût du jour et à ma sauce, que je veux créer aujourd'hui, avec des gens autour de CSGO, et d'autres jeux sur la chaîne, sur mon Twitch tout simplement. Pourquoi la team, elle s'appelle la Nostal, Nostal pour Nostalgie, parce que je suis ultra nostalgique, de mes premières années sur YouTube, et bah l'époque où je regardais toutes les équipes, que je vous ai évoquées avant, toutes les vidéos qui étaient créées autour de ça, franchement, c'était la meilleure époque de YouTube pour moi, et je veux recréer une sorte de hype similaire, mais là en 2022, avec CSGO, avec mon univers, avec ce que je propose depuis des années tout simplement. Du coup bah, je crois que j'ai commencé ce projet là, milieu d'année dernière, donc ça commence à faire, ouais 6-7 mois maximum je crois, et j'ai déjà fait 2 recrutements, le premier recrutement, il s'était pas super bien passé, je vais pas rentrer dans les détails, mais en interne, il y a eu des gigas histoires, t'as plus belle la vie, c'était incroyable, j'ai dû tester une trentaine de personnes, j'en avais retenu 5 je crois, et sur les 5, j'ai tout simplement gardé Juju Juliette, qui est souvent avec moi en vidéo, et en live sur Twitch, et le deuxième recrutement en vrai, les prérequis étaient tellement élevés, c'était au moment de mon rush face hit, je voulais des gens qui étaient dans le même type de rush face hit que moi, donc très peu de gens qui regardent ma chaîne sont dans ce délire là, en tout cas au moment où j'ai fait le deuxième recrutement, j'ai dû tester 10 personnes, et pareil sur les 10, j'en ai retenu qu'une, et au final on a pas décidé avec Juju de garder cette personne là, donc vraiment c'est super compliqué, et rassurez-vous, aujourd'hui le recrutement que je vais faire, vu que j'ai terminé mon rush level 10 face hit, les critères seront beaucoup moins élevés, et je pense que beaucoup plus de personnes pourront participer, moi mon but c'est d'être 6-7, ça serait pas mal, alors au niveau des prérequis, donc là ce que je vais énoncer les gars, c'est les prérequis qu'il faut avoir, pour pouvoir participer au recrutement, je vais les énoncer un peu en mode blabla, mais je vais les indiquer beaucoup plus précisément dans la description, donc n'hésitez pas à checker la description les gars, elle va être super importante dans cette vidéo là, par rapport à ce que je vais dire là, et par rapport au dernier point de cette vidéo, alors au niveau de l'âge, il faudra avoir 18 ans minimum, c'est normal, et encore 18 ans c'est vraiment giga open, parce que je pense que je m'entendrai un peu mieux, avec des gens qui ont la vingtaine, plutôt que quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, c'est normal, j'en ai 27 les gars, s'il y a un trop gros écart d'âge, il y aura un trop gros écart de délire, de conversation et tout, parce que le but de la création de cette team, c'est d'avoir un groupe de potes, c'est pas forcément que de faire du contenu, de faire des lives et tout, si on lâche un call, vas-y les gars, on va à le Cell 1 Cologne, vas-y les gars, on va à la Paris Games Week, que tout le monde soit chaud, pour se prendre un Airbnb, et pour tout simplement, aller passer un week-end, ou une semaine tous ensemble, tu vois, je mets 18 ans minimum, mais je pense que les gens qui sont plus âgés, auront plus de chances d'être pris, et aussi au niveau moyen, tu vois, si on veut tous acheter un jeu, et ben faut que la personne ait les moyens de l'acheter, en général quand t'as 18 ans, voilà, t'es toujours en étude, t'as pas forcément d'argent et tout, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, au niveau de la mentalité, c'est super important, c'est un des points les plus importants, d'ailleurs il va falloir être quelqu'un de, voilà, de réfléchi, qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est pas forcément toxique in-game, qui rage pas H24, évidemment c'est humain de rager, même moi je rage, mais quand c'est tout le temps H24, que la personne est désagréable, ça met un mood, ou une ambiance bizarre dans le groupe, ben ça c'est mort, tu vois, je veux pas de ça, avoir une bonne mentalité, être quelqu'un de mature, avoir du temps à accorder, à ce projet là, à l'équipe, à la team, c'est un tout qui fait que, vous allez être quelqu'un de bien au final, pour le groupe, et pas quelqu'un de nocif, ce qui est super dur dans ce genre de projet, dans ce genre de concept, c'est que, c'est super dur de faire matcher plein de gens, les uns avec les autres, vous allez être amené à parler à des gens, que vous connaissez pas, avec plein de gens qui sont tous différents, qui ont des personnalités différentes, qui se démarquent ou pas, et voilà, avoir une bonne mentalité, ça permet en général, de matcher avec à peu près tout le monde, au niveau des ranks, sur CSGO, il va falloir être, et le même suprême, Global Elite, minimum sur le matchmaking, voilà, en bonus, si vous avez un bon niveau sur Faceit, c'est un très très gros plus, mais étant donné que je suis plus en rush Faceit, et que je joue sur la plateforme de temps en temps, si vous jouez pas sur Faceit, c'est pas très grave, moi je suis vraiment à la recherche de personnes qui se démarquent, qui ont une bonne personnalité, qui vont pouvoir apporter quelque chose au groupe, donc ouais, au niveau des ranks sur CSGO, et le même suprême, Global Elite, minimum les gars, faut pas non plus que vous soyez un trongole, dès qu'on lance une game CSGO, hein, va falloir être un minimum pas dégueu sur le jeu, être ouvert à plein de jeux, ne pas être uniquement un gars qui va jouer qu'à CSGO H24, moi, c'est mon main game CSGO, c'est le jeu sur lequel vous me connaissez, c'est le jeu sur lequel je propose du contenu en live, ou en vidéo, si un jour, je lance un call, les gars, let's go Valorant, et ben, on y va tous ensemble, vous soyez pas sur le côté, je veux pas de ça, moi, je veux qu'on puisse jouer à tout, tous ensemble, donc Valorant, Call of Duty, et plein d'autres jeux qui vont sortir, ça peut être Minecraft et tout aussi, et du coup, bah bien évidemment, avoir un PC qui fait tout tourner correctement, et comme Juju là d'ailleurs en ce moment, et j'ai très hâte qu'elle achète un nouveau PC, parce que là, elle trim de ouf, mais Juju, elle joue sur un PC portable qui commence à dater, et il y a des jeux, ça passe pas du tout, tu vois, moi je veux des gens qui aient du bon matériel, que ce soit au niveau du PC, au niveau de l'audio aussi, avoir un bon micro, c'est important, parce que si vous êtes dans la con, avec votre micro, il fait que grisiller ou quoi, c'est mort, grosso modo, c'est ça les prérequis, ils sont très faibles, en vrai, je pense que tout le monde a sa chance, pour participer à ce troisième recrutement, ils seront bien plus détaillés, encore une fois, dans la description de la vidéo, vous regardez les prérequis, si vous avez tous les prérequis, et que vous êtes intéressé, motivé à participer à ce projet là, et bien c'est simple, vous allez sur mon Discord, qui sera aussi dans la description, vous me trouvez, vous m'ajoutez si vous avez envie, et vous m'envoyez un message privé sur Discord, en me disant, hello Decatrix, j'ai envie de participer au recrutement de ta team, et à ce moment là, je vais vous envoyer un questionnaire, que vous allez remplir, et me renvoyer, et si votre profil me plaît, et bien je vous ajouterai, à un groupe, à un rôle sur Discord, et c'est là que tout commencera, je vous expliquerai tout sur le moment, mais ça risque d'être assez sympathique, et j'ai très très hâte, de rencontrer les gens, que je vais sélectionner tout simplement, mais vraiment les gars, si vous m'appréciez, et si ce que je viens de dire vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à participer, j'ai très très hâte, que cette team soit mise en place, pour faire plein de choses cool, on arrive au dernier point, de cette vidéo les gars, j'espère que vous êtes toujours là, parce que j'ai vraiment pas mal parlé, durant cette vidéo, le dernier sujet, c'est tout simplement un concept, que j'ai envie de lancer, et que je peux lancer que, avec votre soutien les gars, je sais que vous êtes nombreux, à jouer à CSGO, et à faire pas mal de clips, que ce soit des clips fun, des clips skillés, des ace, des clutch, des fail, des gros clips de rage, etc etc, et vous vous en savez pas forcément, vous recordez juste ça pour vous, et bien aujourd'hui, je vais vous donner la possibilité, de montrer ça, à tous mes abonnés, pour la simple et bonne raison, que j'ai décidé de faire un concept, avec le format short, vous les avez peut-être vu passer, mais ces dernières semaines, j'en ai uploadé quelques-uns, et j'ai vu que ça avait pas mal plu, donc je sais que YouTube aime bien ça, et met ça en avant, et ça pourrait redonner un gros boost à la chaîne, tout en faisant un truc communautaire, et je me suis dit vas-y, à l'époque je faisais les clips du jour sur code QG, pour ceux qui se rappellent, quand je faisais du Call of Duty, on prenait des clips de la communauté, 1, 2 ou 3 par jour, dépendant de la longueur des clips, et parfois je les commentais, et en vrai ça faisait des vidéos hebdomadaires, tous les jours, il y avait des clips du jour sur la chaîne, j'aimais plutôt bien le format, et je trouve que ça serait une bonne idée, d'utiliser le format short YouTube, pour faire des sortes de clips du jour CSGO, un short YouTube ça dure une minute, je prendrais un ou deux clips, que vous m'avez envoyé, je commenterais, je ferais du react, et je plaudrais ça sur le format short, le plus souvent possible, ça dépend du nombre de clips que je reçois, de la qualité des clips aussi, parce que je vais essayer de mettre des bons clips évidemment, ça ça tient qu'à vous, pour participer, pour m'envoyer vos clips les gars, c'est très simple, vous allez avoir le lien de ce formulaire, dans la description de la vidéo les gars, c'est super important, c'est par là qu'il va falloir passer, pour m'envoyer vos clips CSGO, j'ai tout résumé ici, donc voilà, quel genre de clip je recherche, je vous en ai parlé juste avant, au niveau de la qualité vidéo et audio, c'est super important, parce que je veux la meilleure qualité possible, donc si vous avez enregistré votre clip en live, c'est à dire pendant que vous jouez, vous l'avez brut dans votre disque dur, vous avez absolument pas besoin de le passer dans un logiciel de montage, vous allez carrément me l'envoyer brut comme ça, comme ça on garde la meilleure qualité possible, pour les personnes qui voudraient enregistrer un clip dans la CSGO TV, je demande quand même à ce que le clip soit record en 16 neuvième, en 1920 x 1080, pour que ce soit de la meilleure qualité possible, on va en profiter, vu que c'est record en différé, dans la console vous allez devoir taper, c'est le draw ony death notice 1, c'est une commande qui sert à enlever toute l'interface, sauf le crosshair et la feed, comme ça on garde l'essentiel, et évidemment vous allez enlever le x-ray, moi en général, je crois que la touche c'est x, je sais pas c'est quoi pour vous, c'est pour enlever, bah les ennemis à travers les murs, on veut pas de ça sur les records, vous suivez ça, et vous recordez votre clip, vous le gardez brut, encore une fois vous le passez pas dans un logiciel de montage, c'est super important, et j'en parle ici d'ailleurs, comment vous faites pour me l'envoyer ? Vous me l'envoyez via WeTransfer, c'est un site gratuit, vous allez ici, vous cliquez là, vous glissez votre fichier, et vous cliquez ici ensuite, et obtenir le lien de transfert, vous prenez le lien, vous uploadez, et le lien vous allez me l'envoyer ici, pourquoi je fais ça via WeTransfer ? Déjà parce que c'est gratuit et c'est simple, et en plus de ça, c'est pour ne pas perdre en qualité, si vous uploadez votre clip sur YouTube, bah si je télécharge le clip sur YouTube, la qualité elle sera dégueulasse, donc moi je veux vraiment la meilleure qualité possible, pour mes vidéos sur YouTube, vous avez un formulaire à remplir, pseudo, votre rank, que ce soit en MM, en Faceit, en SOA, comme vous voulez, par rapport au clip que vous m'envoyez, le lien du clip, et une description du clip, si c'est un clip ce qu'il est, salut Decatrix, j'ai fait un oscope across the map, il est incroyable, vous me décrivez votre clip tout simplement, peu importe ce que c'est, vous allez faire cette manip pour chaque clip, que vous allez m'envoyer les gars, vous allez pas m'envoyer 4 clips d'un coup, je veux que vous le fassiez à chaque clip, ok ? Le formulaire sera dans la description, et si jamais vous avez des questions par rapport à ça, posez-les dans les commentaires de la vidéo, ou vous allez sur mon Twitter ou mon Discord, vous m'envoyez un message tout simplement. J'espère que je vais recevoir un maximum de clips diverses et variés, peu importe votre niveau les gars, du moment que vous êtes content de votre clip, que le clip il est impressionnant ou divertissant, j'espère en recevoir assez pour lancer le concept, si je reçois pas assez de clips, bah on fera pas le concept, c'est pas grave, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, ça sera peut-être pas forcément tous les jours, en tout cas, si je reçois énormément de clips, j'essaierai de faire un short clip du jour CSGO tous les jours avec vos clips, mais sinon ça sera dès que j'ai de quoi vous montrer des belles choses, voilà. Je pense que j'ai tout dit, la vidéo elle va être pas mal longue je pense, mais en tout cas c'était important pour moi de revenir pour vous parler de pourquoi j'étais pas là, vous parler de moi et CSGO en ce moment, et vous annoncer deux beaux projets qui j'espère vous intéresseront, je vais pas vous embêter plus longtemps, lâcher un maximum de like pour le soutien, c'est super important, vu que là j'ai pas uploadé depuis deux semaines, ça va faire du bien à la chaîne, si vous likez à mort la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions, pour me dire ce que vous avez pensé de tous les sujets qu'on a abordé, merci tout le monde, salut !